Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, nous allons aborder la disparition de Lee Hochi, 13 ans, qui va connaître plusieurs rebondissements et surtout, vous laissez vous demander, mais qui a bien pu l'enlever? Commençons l'enquête! Donald Hochi et Vicky Felton sont tous deux membres de l'armée américaine et ils se rencontrent alors qu'ils sont envoyés en Californie. Après s'être fréquentés pendant un an, ils finissent par se marier en 1977. Le couple est transféré sur la base militaire d'Onolulu à Hawaï. C'est deux ans plus tard, le 21 août 1979, que naît leur petite fille, Lee Marine Hochi. Malheureusement, le bonheur du couple va être de courte durée et leur divorce est prononcé en 1981, évoquant des différences irréconciliables. Donald continue à travailler pour l'armée et s'installe en Allemagne. Cela ne l'empêche pas de rester en contact avec sa fille, elle va même lui rendre visite et ils vont explorer le pays. Puis, quand Donald va s'installer aux États-Unis, Lee va lui rendre visite de temps en temps. Elle et sa mère résident au Mississippi, plus précisément à Tupelo. Vicky a changé d'emploi et travaille maintenant dans une entreprise de fabrication. Elle a refait sa vie et habite avec sa fille ainsi que son nouveau mari, Barney Yarborough. Mais leurs relations ne durent pas et ils finissent par se séparer en 1992. Lee, quant à elle, est une adolescente douce, gentille, extravertie et intelligente. Elle est connue pour son amour de la pizza et des animaux. L'adolescente aime particulièrement les chevaux et l'équitation. C'est une bonne élève, mais elle a la bouche haute. Nous sommes le jeudi 27 août 1992 et le réveil sonne à 6h45. Vicky Felton se lève du lit où dort encore sa fille et se prépare pour aller au travail. Si elles ont dormi dans le même lit, c'est parce que l'adolescente qui vient de fêter ses 13 ans a peur des tempêtes et qu'il y en a une qui se dirige vers leur ville. Lee se réveille peu après et profite de ses derniers jours de vacances. Elle prend le petit déjeuner avec sa mère. C'est la première fois que cette dernière la laisse seule à la maison, mais de toute façon, un peu plus tard, sa grand-mère doit passer la chercher afin qu'elle assiste à la journée porte ouverte de son collège. Vicky part à 7h40 de leur maison, située dans un cul-de-sac, et arrive à son travail à 7h50. Peu de temps après, on l'informe que la tempête liée à l'ouragan Andrew se renforce et se rapproche de plus en plus vite. La mère décide alors d'appeler sa fille afin de l'en informer. Il est environ 8h30. Mais Lee ne répond pas et cela l'inquiète. Elle est censée être toujours à la maison, donc pourquoi diable ne décroche-t-elle pas le téléphone fixe? Alors que cela fait peu de temps que Vicky est arrivée à son travail, elle décide de se précipiter chez elle afin de s'assurer que sa fille va bien. Sa maison se trouve à 2,5 km de là, donc le trajet est court. En arrivant dans l'allée, Vicky trouve la porte du garage ouverte et la lumière allumée. C'était très étrange car la lumière ne s'allume que si quelqu'un déclenche la porte. Donc, cela veut dire qu'une personne avait activé la porte du garage peu de temps avant. La porte n'était pas verrouillée. J'ai ouvert la maison et il faisait tout noir, donc je n'ai vu Lee nulle part. J'ai dit « Lee » comme ça et personne ne m'a répondu, puis je suis entrée. C'est là que Vicky remarque des taches de sang sur le mur du couloir. J'ai commencé à appeler Lee et à passer en revue toutes les pièces. Puis, je suis allée dans sa chambre. Sa couverture préférée était froissée sur le sol et j'avais très peur. Vicky aperçoit de petites flaques de sang sur le sol devant la chambre de sa fille et encore plus sur le cadre de la porte. La chemise de nuit que Lee portait à son départ est ensanglantée et posée dans le panier à linge. La mère décide de continuer à fouiller la maison et trouve encore plus de sang près de la porte arrière. Elle vérifie qu'il n'y a personne dehors, puis appelle le 911 vers 9h. La police prend l'affaire au sérieux et se dépêche sur les lieux afin de rechercher l'adolescente et de quadriller l'endroit. Déjà, les enquêteurs remarquent qu'il n'y a pas de traces d'effraction. À l'intérieur de la maison, ils découvrent des traces de sang dans la salle de bain. Du sang et des cheveux sont collés à un cadre de porte et une petite traînée de sang mène du couloir au salon jusqu'à la porte arrière. Selon le capitaine de la police, Bart Aguirre, il est assez évident pour nous que quelqu'un a essayé de nettoyer la scène ou le comptoir. Mais nous n'avons pas pu trouver le chiffon ou la serviette qui avait été utilisée. Nous n'avons pu le trouver nulle part. Des affaires personnelles de Lee manquent à l'appel. Les chaussures, les shorts et les sous-vêtements qu'elle avait reçus pour son anniversaire, ainsi que ses lunettes de lecture et un sac de couchage. En fait, sans toutes ces traces de sang, on aurait pu croire qu'il s'agit d'une fugue. Sauf que la chemise de nuit et le soutien-gorge ensanglanté trouvé dans le panier à linge laissent peu de place au doute. Pour le capitaine, il semblait que le sang avait coulé sur sa chemise de nuit. On pourrait penser que la blessure devait être au-dessus du cou. Quant à la flaque de la taille d'un point trouvée sur le tapis, pour les enquêteurs, cela correspond à une personne de la taille de Lee qui aurait pu recevoir une blessure à la tête et suggère qu'elle aurait pu rester allongée sur le tapis pendant un court moment avant d'être déplacée. De futures analyses montreront que le sang présent dans la maison est du type O, le groupe sanguin de Lee. Des équipes de limiers parcourent le quartier, les champs et les fossés voisins, mais les chiens ne sentent rien. Le problème est qu'il y a eu de fortes pluies, donc on ne sait pas si c'est l'eau qui a effacé toute trace de l'adolescente. Aussi de base, il n'y avait rien. Nous avons couvert un rayon de 800 m autour de la maison ce matin-là avec les chiens et nous n'avons rien trouvé. Il pleuvait, il y avait des orages et des vents violents. Si nos chiens n'avaient pas eu ce mauvais temps pour travailler, ils auraient probablement pu trouver une piste. Le lendemain, le 28 août, Donald, le père de Lee, est informé de la disparition de sa fille par Vicky. Comme il le racontera bien plus tard, elle a dit « Lee a disparu ». J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'est enfuie ? Que s'est-il passé ? » « Je n'avais aucune idée qu'il y avait du sang et des trucs comme ça. » Dans une autre interview, il précise « Le lendemain où cela s'est passé, tout ce qu'elle disait, c'est que Lee avait disparu. » Quelques jours plus tard, elle a appelé, ajoutant les détails du sang et tout le reste. Il trouve son attitude étrange car son ex-femme ne semble pas disposée à lui donner des informations et ne pleure pas. Comprenant l'urgence de la situation, Donald obtient rapidement un congé de six mois afin de s'installer à Toupello. Il se joint immédiatement aux recherches. Pendant des jours et des jours, la jeune femme est recherchée, mais personne ne la retrouve. Donald, qui est désespéré de revoir sa fille, reçoit des conseils étranges de plusieurs habitants qui lui disent d'enquêter sur Vicky. Mais apparemment, il a déjà des doutes la concernant puisqu'il explique « Je le faisais déjà. Je ne sais pas si sa mère était impliquée. » Le 4 septembre, soit huit jours après la disparition de Lee, un employé d'un McDonald's de Bonneville, une ville située à 50 kilomètres de Toupello, affirme au policier qu'il a vu une adolescente qui ressemblait à Lee dans une voiture qui était dans le driving. La piste est vérifiée et l'enfant en question n'est pas elle. Mais étrangement, cinq jours après la disparition de Lee, Vicky appelle la police pour leur dire qu'elle a reçu un colis par la poste. Il est adressé à son ex-mari, Barnet Yarborough, et il est marqué B. Yarborough et ne comporte pas d'adresse de retour. Par contre, il y a six timbres au-dessus, soit deux fois plus que nécessaire. À l'intérieur se trouvent les lunettes de Lee. Sans attendre, des analyses sont faites sur chaque partie du paquet, mais aucune empreinte digitale n'est trouvée. Les timbres avaient été collés avec de l'eau et non de la salive. Quant à la provenance du paquet, grâce au cachet de la poste, on sait qu'il provient de Bonneville. Personnellement, je trouve cela étrange que quelqu'un dise l'avoir vu là-bas, que ça soit faux, et que peu après, un colis soit reçu provenant de cette même ville. Le capitaine de la police pense que les lunettes avaient été envoyées pour faire diversion. Il n'y avait pas de lettres de rançon ou autre chose de ce genre qui accompagnaient ces lunettes. C'était juste ces lunettes. On pourrait penser que s'il s'agissait d'un véritable enlèvement, on s'attendrait à ce qu'il y ait un peu plus de choses avec ça. Bien que l'envoi ne donne pas d'indices, la petite ville va se mettre à foisonner de rumeurs. Il semblerait que l'ancien beau-père de Lee, Barnet, était violent envers la jeune fille. Ses camarades de classe se souviennent que Lee était déjà venu à l'école couverte de bleu. Mais l'adolescente avait dit que c'était à cause de l'équitation. L'une de ses amies se rappelle qu'un jour, elle avait vu la jeune fille manger des baies dans la cour de récréation et l'avait averti que cela pouvait être toxique. Sauf que Lee avait répondu qu'elle s'en fichait et qu'elle voulait peut-être mourir. Même si plus tard, elle dira qu'elle plaisantait, son amie n'a jamais réussi à chasser cette remarque de son esprit. Finalement, l'ancien beau-père va être écarté de la piste des suspects après avoir fourni un alibi solide et passé le test du polygraphe. Malheureusement, à cause de l'ouragan Andrew et des élections, la disparition de l'adolescente est vite mise de côté. Donald n'a guère espoir de retrouver sa fille en vie. Pour lui, elle était morte le jour où mon ex-femme m'a appelée pour me dire qu'elle avait disparu. Ma théorie est qu'un salaud a battu cet enfant à mort dans cette maison. Le 9 novembre 1993, un fermier du Mississippi retrouve un crâne et des ossements dans un fossé longeant un champ de soja. Un médecin légiste de l'État fait appel à un dentiste contractuel qui va faire des comparaisons avec le dossier dentaire et affirmer qu'il s'agit bien de Lee Ochi. Mais là encore, il va y avoir un rebondissement puisqu'après d'autres analyses, il s'avère que ce n'est pas du tout elle, mais une femme de 27 ans nommée Polyana Sue Kiss qui avait disparu en mars 1993. En août 1997, la police annonce avoir un nouveau suspect mais refuse de le nommer. Il n'y aura pas de suite à cette information. En 2009, grâce au capitaine Aguirre, on va apprendre qu'après la disparition de sa fille, Vicky était passée trois fois au détecteur de mensonges à trois moments différents. Un, administré par un polygraphiste local et deux, par le FBI. Et qu'elle l'avait échoué trois fois. Mais la mère de Lee se défend avec véhémence expliquant que le premier test avait été administré dans les heures suivant la disparition de sa fille et les deux autres, une ou deux semaines après. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il mesure les changements dans votre corps et quand votre fille a disparu et qu'il vous attache à des choses, je ne peux pas imaginer que le corps de quiconque ne réagisse pas. Cela n'a jamais été un problème pour moi d'être suspecté. Il s'agit de trouver Lee et je ne me suis pas souciée et je ne me soucie toujours pas de ce que les gens disent à propos de tout cela. Je n'ai jamais refusé de coopérer avec qui que ce soit et je ne suis pas effrayée par ce qu'ils disent. En 2017, Aguirre déclare que Vicky Felton est toujours considérée comme une personne d'intérêt. On ne peut toujours pas l'éliminer. Il y a encore trop de questions sans réponse de la part de Vicky et je ne sais pas si c'est inhabituel pour quelqu'un de partir au travail et de dire « Eh bien, je viens de quitter Ellie, mais je vais appeler et vérifier qu'elle va bien. » Pourquoi aller la voir si tôt après l'avoir quittée ? Et ce n'est pas la seule personne à la trouver suspecte. Malgré le fait que son ex-femme n'ait jamais été inculpée en rapport avec la disparition de sa fille, Donald continue de croire qu'elle sait quelque chose. Dans une interview, il explique que Vicky Felton était une interrogatrice qualifiée de l'armée américaine. « J'avais mes inquiétudes, dit-il à propos de la façon dont les forces de l'ordre ont traité l'affaire. Je ne pense pas qu'ils aient eu affaire à quelqu'un avec l'intelligence de Vicky auparavant. Elle était formée à l'interrogatoire. Elle savait comment agir en matière d'interrogatoire. Pourtant, elle a raté ces trois tests. Donald ne pense pas que quelqu'un aurait eu le temps de venir dans la maison, de tuer Lee, de cacher des armes et de nettoyer le sang dans la salle de bain en moins d'une heure. Sa théorie est que Vicky avait tué leur fille la nuit précédente et avait menti aux forces de l'ordre sur toute la chronologie des événements. Vicky, elle, a une toute autre version des faits et une idée du coupable. Oscar Keynes, le professeur de catéchisme de l'église luthérienne qu'elle et sa fille fréquentaient. L'homme avait des chevaux dans la même écurie que celle que Lee fréquentait et avait déjà demandé à la jeune fille de monter avec lui une ou deux fois. Vicky explique que sur la scène de la disparition, il n'y avait pas de traces d'effraction donc que sa fille avait dû ouvrir la porte à la personne qui l'avait enlevée. Et connaissant l'adolescente, Lee n'aurait jamais laissé un inconnu venir dans leur maison donc elle est sûre qu'elle connaissait le coupable. Surtout qu'il habitait à un kilomètre de leur rue et qu'après la disparition de sa fille, il évitait son regard mais s'arrêtait de temps en temps devant sa maison, ce qu'il ne faisait pas avant. On pourrait penser que Vicky cherche absolument à pointer du doigt quelqu'un pour qu'on la laisse tranquille. Mais il s'avère que neuf mois après la disparition de Lee, Oscar Keynes va enlever une jeune fille de 15 ans qu'il avait rencontrée dans une église de Tupelo. Sous prétexte de l'amener à l'école, il l'avait conduite à Memphis, au Tennessee. Là, il l'avait agressée sexuellement avant de la déposer à l'école. Rapidement arrêté, l'homme plaide coupable et il est condamné à 8 ans de prison. Sauf qu'il n'en fera que 4 et sera libéré en octobre 1997. Cela lui permet, 2 ans plus tard, de kidnapper un couple marié et de violer la femme. Il finit par être arrêté et envoyé en prison pour 20 ans supplémentaires. Étrangement, Oscar Keynes va toujours refuser de parler à la police et au FBI concernant la disparition de Lee. Il ne voudra jamais être interviewé ou passé au détecteur de mensonges. Il meurt en mai 2021 sans rien avoir avoué. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver à quel moment Vicky l'avait pointé du doigt. Si c'était avant ou après qu'il soit condamné et je trouve cela dommage car c'est une information importante. Dans une interview accordée à une émission, une femme révèle qu'elle avait vu quelque chose d'étrange le matin de la disparition de Lee. Selon elle, alors qu'elle passait dans la rue de leur maison, elle a vu un homme et une femme marcher le long de la route sous une pluie torrentielle. Alors qu'elle s'approchait d'eux, l'homme a relevé sa capuche et a passé son bras autour des épaules de la femme, l'attirant contre lui. Lorsque la femme a levé les yeux, elle ne semblait pas blessée mais donnait l'impression d'être effrayée. La femme allait proposer au couple de les raccompagner mais elle a décidé de ne pas le faire car elle avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Elle a continué à les regarder dans son rétroviseur jusqu'à ce qu'elle arrive au prochain stop, après quoi ils ont disparu. Après avoir appris la disparition de Lee, la femme a appelé la ligne de police non urgente et on lui a dit que quelqu'un la contacterait. Mais personne ne l'a fait. Lorsqu'elle a été interrogée par l'animateur d'un podcast, elle a déclaré que l'homme était de petite taille, qu'il était de fortes corpulences, qu'il avait les cheveux gris et une barbe broussailleuse. Il portait une veste verte de type militaire. Ce n'est qu'en septembre 2016 que les enquêteurs ont recueilli son témoignage. Je ne suis pas sûre que c'était Lee car je pense qu'elle avait été bien trop blessée pour pouvoir marcher comme ça. Il est possible que vous ayez déjà votre propre avis. Le coupable peut être Oscar Kins. Après tout, il a un passé criminel qui colle parfaitement avec la disparition de Lee, sauf qu'il me semble qu'il est rare qu'une personne commence par tuer quelqu'un pour ensuite laisser ses victimes en vie. Ce qu'il a fait par deux fois après la disparition de l'adolescente, sauf si sa mort était un accident. Mais je trouve que cela ne correspond pas à son mode opératoire. Ensuite, il y a l'ancien beau-père de Lee. Selon le petit ami de cette dernière, Jordan, la jeune fille lui avait confié avoir peur de lui et qu'une fois, l'homme l'avait enfermé hors de la maison pour la punir. Un ami de la famille a affirmé avoir entendu Barnet dire qu'il avait déjà frotté et frappé Lee. Donald, lui, avait raconté à la police que Barnet avait avoué avoir abusé de Lee, mais la police n'ayant pas de preuves, cette piste n'avait pas été suivie. Barnet est mort en décembre 1996 et n'a jamais rien avoué. Puis, il reste Vicky. En effet, beaucoup se demandent pourquoi elle avait appelé sa fille aussi rapidement après être arrivée au travail. Et comment avait-elle pu fouiller la maison en quelques minutes, voir des traces de sang, mais attendre 15 minutes pour appeler le 911 ? Plusieurs personnes confirment avoir vu Lee avec des hématomes ou un œil au beurre noir. Elle disait à chaque fois que c'était à cause de l'équitation, mais était-ce la vérité ? Et ce qui m'embête est un détail tout simple. C'était la première fois qu'elle laissait sa fille seule et comme par hasard, cette dernière disparaît. Surtout qu'elle n'est pas restée très longtemps seule, moins de deux heures. Même si je ne pense pas que les détecteurs de mensonges sont fiables à 100%, elle l'a quand même ratée trois fois. D'ailleurs, c'est la seule à ne pas l'avoir réussie et la dernière à avoir vu sa fille en vie. C'est une disparition irrésolue depuis 30 ans et certains protagonistes sont déjà morts. Vicky dit toujours espérer que sa fille soit vivante quand Donald, lui, veut juste retrouver la personne qui lui a enlevé sa fille. C'est ainsi que se termine cette affaire. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.